Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. C'est un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Aujourd'hui, vous l'avez compris, love is in the air. L'amour, vous va si bien, que dis-je ? L'amour, nous va si bien. Et comment pourrions-nous se passer de ces moments de tendresse, de câlins, de ces disputes qui rythment nos vies de couple ? Tous ces hauts et ces bas qui parfois peuvent être mis à mal, notamment par un qui fait un faux pas ou encore dame routine qui s'installe. Le sexe est-il le ciment du couple ? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre en tout cas aujourd'hui, notamment avec notre experte Hélène Bonsergent. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute du couple. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir en tout cas, beaucoup de couples. Quel est la principale raison pour laquelle il vous sollicite ? En fait, le couple, c'est vraiment l'endroit où on va avoir l'intimité la plus absolue et le rapport à l'autre va être mis à mal parce qu'on espère beaucoup dans une relation de couple. Et la communication, c'est le problème principal, en fait. C'est dû au fait qu'on n'arrive plus à s'entendre parce qu'on se sent jugé. On se sent jugé parce qu'on a ses propres problématiques. Et on attend souvent que dans le couple, on ne soit pas mis à mal, alors que c'est souvent là que les choses vont se révéler. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, le sexe est-il le ciment du couple ? Pour répondre également à cette question, Marie Barraud, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sexothérapeute. Expliquez-nous ce qu'est la sexothérapie. La sexothérapie, c'est une thérapie pour toutes les difficultés sexuelles. C'est-à-dire tout ce que je vais vivre, soit tout seul, soit en couple. Toutes les difficultés qui ont à voir avec la sexualité. La communication, le sexe, on en a avec nous également sur ce plateau, Guillaume alias Monsieur Love, donc vous êtes coach en amour. Vous recevez pas moins d'une centaine de courriers. De la jeune génération, on dira, quelle est la tranche d'âge ? Alors plutôt 12-18 ans et majoritairement des filles. Alors quelles sont les questions qu'elles vous posent ces adolescents ? Alors c'est souvent les mêmes questions, c'est comment plaire à un garçon, comment savoir si lui il est intéressé par nous, sortir de la friendzone, il y a plein de choses. Et vous arrivez justement, vous, de votre position en tant qu'homme, elles ont confiance en ce que vous dites ? Oui, alors moi je me base à la fois sur mon expérience, mais aussi l'expérience de mes amis, et également tout ce que j'ai pu lire aussi sur les relations hommes-femmes. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir coach en amour ? Alors c'est ma femme qui s'est rendu compte qu'en fait, je coachais déjà naturellement beaucoup de mes amis qui avaient des problèmes dans leur couple. Grâce à moi, j'en ai certains qui se sont mariés, d'autres qui ont continué à être en couple. Je vais vous inviter à dîner à la maison. Et du coup, elle s'est dit, pourquoi tu ne ferais pas des vidéos sur YouTube où tu donnes des conseils sur l'amour ? Parce que moi, à la base, je suis comédien, et je cherchais justement un concept. Je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée. Donc j'ai fait juste un petit teaser, j'ai posé une question, et là j'ai reçu 500 réponses. Donc tout de suite, je me suis dit, j'ai commencé à faire des vidéos de conseils sur l'amour. Donc comme je suis comédien, j'ai justement mis un personnage, un monsieur love, un petit peu de papillon, tout ça. Petit côté romantique et kitsch. Et je mets aussi des petits sketchs et des chansons dans mes conseils. Elles sont malgré tout touchées par ce côté kitsch ? Oui, elles sont ça drôle justement. Parce que ça peut être... C'est un peu l'autodérision et ça leur permet de peut-être mieux comprendre. Voilà, de dédramatiser le côté, je suis seul, je galère, c'est pas évident. Du coup, un peu, je dédramatise. Avec nous sur ce plateau, nous avons également Emmanuel Mellero. Bonjour Emmanuel. Vous avez 40 ans. Je le dis parce que 40 ans, de toute façon, vous ne faites pas votre âge. Et surtout, vous êtes en couple depuis 25 ans. Ce n'est pas rien, c'est juste... Enfin, pour moi, c'est extraordinaire. Comment ça a commencé ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Quel âge aviez-vous ? Bon, sans doute, mais... Donc c'est votre premier amour ? Oui, mon premier, mon dernier. Et après cette émission, Emmanuel Mellero. Donc vous vous êtes rencontrés, c'est votre premier amour. Comment on passe... Alors, on en parle souvent, cette histoire des 7 ans. Oui. Le cap des 7 ans. C'est vrai qu'il y a un cap... Vous avez vécu ce cap des 7 ans. Oui, j'ai vécu ce cap des 7 ans. Après, on peut le vivre même des fois un peu plus après les 7 ans. C'est un cap, en fait, où on arrive à se poser les questions. Est-ce que... Voilà. Est-ce que si on doit se séparer, est-ce que ça va être maintenant ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Parce qu'après, si on reste, c'est pour rester. Ce n'est pas pour avoir l'éventualité de... De se quitter par la suite. Oui, voilà. C'est vraiment dans un objectif de vie ou pas de vie. En tout cas, personnellement, c'est comme ça. Selon vous, qu'est le ciment de votre couple ? Le ciment ? Je pense que c'est... Je pense que déjà, au bout de 25 ans, on a toujours quand même une certaine passion qui fait que du coup, quand même, ça nous permet de... De rester soudés. Oui, d'être toujours... De se regarder, en fait, tous les jours. D'avoir toujours du désir. Oui, bien sûr. Non, mais oui, oui. Non, mais bien sûr, il y a ça. Et je pense aussi qu'après, il y a une communication. Après, on est comme tout le monde. Il y a des fois... Ce n'est même pas des fois, c'est des périodes où la communication, elle va moins passer ou on va être moins à l'écoute. On est aussi chacun dans nos métiers, dans nos vies. Vous avez également deux filles ? Oui, deux filles. Si c'est 12. À un moment donné, ça, forcément, ça soudle le couple et puis ça peut le... Oui, ça peut aussi l'éloigner, souvent avec l'éducation, quand on n'est pas des fois d'accord. Et alors, comment vous faites, justement, pour vous mettre d'accord et faire en sorte que ça ne cache pas votre couple ? Si on n'est pas d'accord, on essaye de voir ça après, ensemble. Et après, on évite, par contre, de se contredire devant les enfants, déjà pour se mettre mal l'un ou l'autre parce que ce n'est pas... Et puis aussi, vis-à-vis des enfants, on ne peut pas montrer, il faut montrer qu'on est sur la même direction, unis et pas... Il y en a un qui va là et l'autre qui va... Comment on fait pour passionner l'autre après 25 ans ? Est-ce qu'on va rentrer dans la vie du sujet ? Est-ce qu'on va, voilà, porter encore de la lingerie ? Est-ce que surtout, il faut aller... Oui, surtout, je pense. Le mot surtout convient bien pour 25 ans. Non, mais après, évidemment, il y a l'amour qui est toujours là et tout ça, mais c'est vrai qu'après, entretenir, il y a tout ce qui est à côté, donc les envies de l'un ou de l'autre, oui. Après, je pense, oui, toujours faire en sorte qu'on se regarde d'abord. Qu'est-ce que vous faites contre la routine ? Parce que 25 ans, j'imagine qu'elle a dû... Alors, il y a quand même une certaine routine, le travail, les enfants, malheureusement, le rythme de vie qu'on s'impose pour être... C'est comme ça. Donc après, oui, après, on essaye de se trouver les week-ends, vendredi soir, samedi soir, des petits apéros, des petites choses qu'on ne fait qu'à deux et des moments où c'est vraiment à deux, pas quatre, pas trois, c'est deux. Hélène, vous en pensez quoi ? Il faut absolument que le couple arrive à dissocier sa condition de couple de parents ? Oui, et puis je pense surtout... Les enfants, c'est encore un autre sujet que le couple même, mais je pense qu'il faut vraiment ne pas considérer que l'autre, la relation est acquise. C'est vraiment fondamental de toujours se dire qu'à n'importe quel moment, l'autre est libre de ne pas être bien, de partir, que soi aussi, on est libre de dire mais ça ne me convient pas et de savoir qu'on est vraiment à la fois un couple et on est deux personnes complètement autonomes. Il ne faut pas s'oublier soi-même, en fait. Voilà, tout à fait, mais que tous les jours, ça se travaille, c'est une construction. Et effectivement, on va passer par des tas d'étapes, les sept ans et puis ça va continuer. On va se retrouver confrontés à plein de choses différentes, la maladie, la vieillesse, il y aura plein de choses au cours du nuit. 40 ans commence la vieillesse. Je parle des changements du corps qui peuvent... Même qu'à 20 ans, même si 40 ans, ce n'est pas vieux, mais il y a quand même des changements. Et puis le stress au travail, fait qu'on va pouvoir... Avez-vous déjà eu envie de partir, Emmanuel ? Est-ce que ça a déjà failli ? C'est difficile de réagir. Non, c'est vrai, mais... Alors oui, non, ce n'est pas très difficile parce qu'en fait, ce n'est pas envie de partir. C'est se poser la question de... Ou pas. À des moments où, oui, ça n'allait pas, où tu te sens incomprise, tu... Enfin, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce qu'il y a des périodes où c'est comme ça aussi. Sur 25 ans, on ne peut pas toujours être... Ce n'est pas possible. Vous connaissez depuis 25 ans, vous êtes mariée depuis combien de temps ? On est mariée depuis 8 ans. On s'est mariée en 2010 et on est ensemble depuis 25 ans. Pourquoi avez-vous décidé de vous marier ? Est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a mis du ciment ? Alors, en fait, ça n'a pas changé énormément de choses. C'était, pour moi, déjà, passer devant l'église, c'était quelque chose qui était propre à moi et à ma mère également. Après, ça a changé, c'était aussi surtout pour le fait que ma fille et mon mari avaient le même nom et moi, pas. Donc, déjà, ça, ça me gênait. Ça a permis de consolider la famille, là, pour le coup. Oui, voilà, on s'est consolidé. Après, ça n'a pas changé énormément de choses. Dans le couple en lui-même, pas énormément. On a toujours été quand même un couple plutôt soudé, plutôt en général. Alors, on parlait du fait que le sexe est important. Marie, vous n'allez pas nous contredire. Quelles sont les raisons principales ? Quels sont les problèmes que les couples rencontrent, généralement, à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème ? En fait, ce qui vient très souvent chez les femmes, c'est un manque de désir ou un manque de plaisir. Il y a deux femmes sur trois qui vivent une difficulté dans leur désir. Deux femmes sur trois, c'est énorme ? Oui, c'est énorme. Il y a certains hommes qui commencent à avoir des problèmes dans leur désir aussi. Et puis après, c'est parfois un désir en déséquilibre. Ça veut dire que madame a beaucoup de désirs et monsieur pas du tout ou l'inverse. Ce déséquilibre est-il provoqué par un manque de communication dans le couple ? Alors, il y a plein de raisons possibles. Le désir, c'est vraiment une histoire assez complexe. Et à la fois, c'est super parce que du coup, ça nous laisse plein de pistes d'exploration pour aller le trouver. Et en même temps, quand on est démuni et qu'on ne sait pas comment le chercher, on a parfois besoin d'aide. C'est pour ça que les gens viennent me voir. Vous proposez des sexothérapies, vous proposez plusieurs séances. Combien de séances faut-il, sont-ils en tout cas nécessaires pour aller mieux, pour raviver la flamme, pour avoir du désir ? Très souvent, ça tourne autour de 4-5 séances. Après, ça dépend beaucoup des personnes. Il y en a qui viennent pour un problème très ponctuel, c'est-à-dire une difficulté dans ma sexualité, un homme qui vit, je ne sais pas moi, un trouble de l'érection. Oui. Ça peut mettre un peu de temps et ça peut aussi se régler en très peu de temps parce que d'apprendre comment je fonctionne, d'apprendre comment les choses se passent et puis que finalement, je ne suis pas complètement en dehors d'une normalité, c'est rassurant. Et du coup, je sors de la pression et du coup, tout de suite, ça va mieux à la maison. Vous proposez un programme d'accompagnement sur la sexualité féminine en ligne. Oui, tout à fait. C'est grâce au site Félix Santé qui héberge ce parcours. En fait, j'anime des groupes de parole à Nantes et à Clisson, donc là où je travaille. Il me semble qu'être une femme, c'est comme ça qu'il s'appelle ce parcours. Être une femme, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Autrefois, et quand je dis autrefois, c'était avant la Révolution française, on avait l'information et le sujet n'était pas tabou et donc beaucoup plus fluide et donc comme on avait des mots, eh bien on pouvait beaucoup plus aisément habiter qui on était, c'est-à-dire incarner, être un petit peu comme au volant de sa voiture. On sait bien en psychothérapie que parfois, juste mettre un mot sur une situation permet de la décanter. Exactement. Ah, vous êtes en colère là. Ah, je vous sens... D'un coup, ça apaise en fait. Ah oui, c'est ça que je ressens. Eh bien, pour la sexualité, on a aussi besoin d'avoir des mots. Et du coup, ça me rassure. Et aussi sur notre féminité, on a besoin d'avoir des mots, déjà sur notre corps, parce que moi souvent, j'arrive avec mon bassin en 3D, en 3Dimension, et je demande aux femmes, alors racontez-moi un peu comment c'est chez vous à l'intérieur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment est-ce que je peux être bien dans mon corps si là, c'est le no man's land ? C'est ce que vous... Quelles sont vos réactions par rapport à ce que Maro Barry... Marie Barraud, pardon. Je crois qu'en fait, on est dans une société où on n'a pas appris à jouer avec son corps. Et je dis souvent aux gens par rapport à la sexualité, votre corps, c'est comme un instrument de musique. Il faut le découvrir, il faut jouer avec, il faut apprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il faut s'exercer. Et au début, on va faire des fausses notes, ça ne va pas être tout de suite magnifique, mais plus on va apprendre, plus ça va être délicieux et plus on va prendre du plaisir et on va devenir virtuose. Mais il faut vraiment écouter son corps et écouter le corps de l'autre. C'est-à-dire, il faut pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, prendre le temps pour chacun d'écouter. Bon, quand je te caresse comme ça, qu'est-ce que tu ressens ? Vraiment, et inventer plein de choses. C'est ce que vous faites, Emmanuel ? Emmanuel, oui. Mais pas depuis si longtemps que ça. Depuis combien de temps ? Depuis environ... Deux ou trois ans, pas plus. Quel a été le déclic ? Le déclic, ça a été une période où il n'y avait presque plus rien, plus grand-chose comparé à ce que ça a pu être, ce que c'est devenu. Et il y a un moment où c'est un peu le mince... Où va-t-on ? Oui, voilà. Pour reprendre des laines, voilà, c'est un peu ça. Et donc, il y a un moment, si on ne s'y met pas face et si on n'en parle pas, c'est aussi la communication qui est faite. Mais voilà, si on n'en arrive pas là, je pense qu'il y a un moment où ça ne peut pas. Donc, on en est arrivé là, on en a discuté, on a communiqué au sujet et on est arrivés tous les deux à la même conclusion qu'il faut... Oui, et c'est un peu l'idée de mon parcours aussi, c'est de permettre aux femmes déjà de m'entendre parler de sexualité. Du coup, j'entends quelqu'un en parler simplement. Ça m'invite à penser que je peux en parler aussi simplement. Du coup, je vais en parler dans mon couple simplement. C'est normal, en fait. C'est normal, c'est la chose. Qu'est-ce qu'on dit à des jeunes filles de 12 à 18 ans ? Est-ce qu'elles vous parlent de sexe ? Non, alors moi, sur ma chaîne, justement, je n'aborde pas la sexualité, c'est uniquement l'amour. Vous ne souhaitez pas l'aborder ou elles ne l'abordent pas ? C'est moi qui ne l'abordent pas. Mais elles vous posent des questions sur le sexe ? Je n'en ai pas, non. Pas spécialement. Pas spécialement, non, non. À l'adolescence, elles ont plutôt envie d'être en couple. On est vraiment sur l'aspect platonique de l'amour. Voilà, c'est ça. Et ou sinon, s'embrasser, faire des câlins, mais non. Les sentiments. Les garçons ? Alors, les garçons, non plus, non. Je n'ai pas de question de la suite, non plus, non. Vous avez plus de jeunes filles qui vous sollicitent que des garçons ? Oui, plus. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le reflet du comportement de l'homme adulte ? C'est-à-dire ? Le fait de ne pas forcément... Ce ne sont plus ces femmes qui vont se poser des questions. Là, on le voit bien avec M. Love et les courriers qu'il reçoit. Ils sont essentiellement à 90% féminins. Est-ce que ce n'est pas une sorte de mimétisme ? Je pense qu'il n'y a pas une éducation à s'aimer, aimer son corps, aimer le corps de l'autre, jouer avec. La sexualité est tabou encore dans notre société. Ce n'est pas parce qu'au contraire, il y a beaucoup de pornographie et ça blesse, mais il n'y a pas cette éducation à l'amour. Mais la pornographie, c'est un fléau terrible. Bien sûr. Et les jeunes ne savent pas comment apprendre la sexualité. Donc, ils vont aller sur les réseaux, enfin, ils vont aller sur Internet et du coup, ils se font une très mauvaise image de la sexualité. J'ai fait une seule vidéo où j'ai parlé de ça, que c'était à quel âge faire l'amour ? Et quand j'ai posté la vidéo, j'ai eu tout de suite 80 abonnés, 80 abonnés. Ah oui ? Direct. Et alors, vous avez dit quel âge pour vous ? Pour moi, c'est déjà qu'on s'en prête. Après, moi, je dis plutôt vers 16 ans. Je trouve qu'avant, on ne se connaît pas assez déjà. Je rappelle que la loi, d'ailleurs, a été votée et c'est à partir de 15 ans, à l'âge légal maintenant. Et surtout, surtout le faire avec quelqu'un qu'on connaît bien. Souvent, enfin, je disais, les garçons, eux, ils veulent coucher, point, en fait, peu importe la fille. Alors que les filles, elles ont plus envie de rencontrer la bonne personne, même si ça n'a pas duré 10 ans tout de suite. Oui, oui, oui. Mais au moins, à chaque fois, elles cherchent toujours des vraies histoires. Alors que les garçons, non, c'est juste, j'ai une fille, point. C'est plutôt ça, quoi. Je pense qu'on est encore dans un moment où les hommes, les garçons, s'imaginent que c'est eux qui doivent faire et que du coup, ils ont une peur de l'échec et donc, s'ils veulent faire, c'est... Enfin, je me trompe peut-être. Non, pas du tout. Au contraire, vous avez raison, ils sont très timides. Moi, je vois, ils n'osent pas s'aborder, ils ne vivent que par la virtualité. Ils n'ont pas de mal faire, la sexualité. Parce que je pense qu'ils ont besoin d'amour autant que les femmes. Et les femmes, souvent, elles attendent de l'homme qui fasse pour elles. Oui. Et il me semble que, un peu moins peut-être aujourd'hui, mais on est marqués un peu par notre culture. Oui, voilà, c'est ça. On est quand même dans une société qui est enclin, justement, avec la pornographie, etc., qui, selon moi... Oui, on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. On croit qu'on est libérés, mais pas du tout. Les couples qui viennent vous voir, justement, est-ce qu'ils vous parlent de ça ? Est-ce que ce sont des couples qui sont consommateurs, par exemple, de pornographie ? C'est abordé, mais ce n'est pas le sujet principal. Donc, le sujet principal, ça va être vraiment... C'est vraiment... On n'arrive plus, alors qu'on a envie d'être bien ensemble, on n'y arrive plus. On s'aime encore, mais on n'arrive plus à être ensemble. Souvent, ou alors, des fois, il y en a un des deux qui a déjà... Mais plus souvent, c'est... Ils ont envie tous les deux... D'ailleurs, s'ils viennent tous les deux, c'est quand même un acte fort. Déjà, oui. Ils ont envie d'y arriver, mais ça redémarre sans arrêt, la compréhension. Parfois, il y en a un qui dérape. Il y a des couples qui viennent vous voir pour ces raisons-là. Il y en a un qui a pardonné, mais finalement, qui n'y arrive pas. Il y a des raisons, au fait, que vous ayez envie d'avoir une relation ailleurs. C'est que vous n'êtes pas satisfait du tout de votre relation pour des raisons qui peuvent être très variées et que vous n'avez pas pu en parler ou que si vous en avez parlé, vous n'avez pas été entendu. Donc, c'est vraiment la communication. Mais ça, est-ce que ce n'est pas sociétal ? Moi, j'ai tendance à dire que c'est un espèce de carcan sociétal ou religieux, peu importe, où le couple, moi, je pense aux polyamoureux, par exemple. Pourquoi ? On aurait la possibilité d'aimer, d'avoir plusieurs amis. On a la possibilité, la capacité d'aimer plusieurs amis. On aime plusieurs membres de nos familles. En revanche, cet amour-là doit être exclusif. Pourquoi doit-il l'être ? Ne sommes-nous pas tous capables d'aimer ? Les polyamoureux, ils arrivent très bien. Contrôler, en fait, les gens. Qu'est-ce qui est pour contrôler les gens ? Pour l'État, puisqu'on trôlait plus facilement les gens. Comme ça, ce sont des familles, donc on les contrôle plus facilement. C'est à l'époque de Josias, au VIe siècle, avant Jésus-Christ, où il n'arrivait plus à gérer son peuple. Et du coup, il a dit on va créer des familles. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène ? moi, je m'en disais pas. Je l'avais écouté. Emmanuel non plus, mais Emmanuel n'est pas d'accord du tout. Non, je pense qu'effectivement, on peut avoir envie d'autre chose, on peut avoir envie de sortir d'un couple. Mais on a bien vu avec Mai 68, où il y a eu la libération sexuelle et où il y a eu cette envie de se dire finalement, on peut s'aimer avec nos corps. Et c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus vraiment d'amour derrière. Il y avait une liberté des corps. Mais ce n'était pas relié. C'est-à-dire un amour où vraiment, le corps, on s'en sert, comme je disais tout à l'heure, on se sert de cet instrument pour dire je t'aime avec le corps. Quand les caresses deviennent des mots d'amour, ça, c'est ce que tout le monde cherche et que tellement peu de gens ont du mal à atteindre. Quand on aime quelqu'un, on aime une personne, on peut avoir un feeling pour une autre personne. Ça, c'est possible. Ce qui va nous empêcher de développer des sentiments. N'est-ce pas justement ce carcan sociétal ? Non. Je pense pas. Si vous avez une relation avec quelqu'un d'autre, souvent, on a l'impression, moi, je suis persuadée que quand on va vers quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui est blessant dans la relation qu'on a et qu'on cherche, ce que disait Albert Jacquin, à être beau dans le regard de l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il faut plus travailler là-dessus parce que vous essayez une autre relation, vous avez l'impression que ça y est, cette fois-ci, ça va être formidable. Et puis, si le temps fait son œuvre, c'est pareil, il n'y a plus de saveur. Et vous vous retrouvez confronté à faux problèmes. Ce qui a posé problème dans le couple va être le même problème dans le couple d'après. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut vraiment arriver à comprendre. Sauf si ce couple est dans cet accord, sauf si les deux protagonistes sont sur la même fréquence. Eh bien, moi, ce que je constate dans mon cabinet, en tout cas, c'est que souvent, ça donne des situations très compliquées. Et au début, monsieur ou madame est d'accord et puis finalement, elle se rende compte ou il se rende compte que je ne gère pas, je ne gère pas, je ne gère pas, je développe une jalousie énorme, je deviens complètement stressée, je cherche à contrôler. ça donne des situations terribles. Vous venez de le dire, je développe une jalousie énorme. Mais ça, à un moment donné, c'est parce qu'on est habitué à ce que le couple soit exclusif. Non, vous ne pensez pas ? Moi, je tape du poids, j'ai envie de vous faire sortir de... Vraiment ? Non, je pense que quand tu dis couple exclusif, c'est l'amour, c'est l'amour, ça veut dire que tu ne partages pas, tu ne peux pas partager ton partenaire. c'est le partage, le sens de l'amour. On partage dans un couple, parce que déjà, pour le polyamour, tu n'auras pas le même amour pour une personne et pour une autre. Inéluctablement, puisque ces deux personnes sont différentes. Il y en a, ça sera les sentiments et l'eau, ça peut être sexuelle, mais rarement, les deux auront le sentiment pour les deux. Dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé. Quand j'étais vraiment amoureux d'une femme, je regarde, mais il ne se passe rien. Je ne sais pas. C'est normal. Vous avez eu ces cas-là, parfois, ou pas du tout ? C'est-à-dire ? De polyamour ou de personnes qui ont envie d'aller en dehors ? Non, que des gens aient effectivement eu des relations extra-conjugales. Oui, mais je vous dis, il y a toujours une raison. Il y a peut-être un besoin de trouver sa liberté quand en fait, on s'est soi-même mis un peu en prison dans le couple parce qu'on a voulu plaire à l'autre, se faire aimer justement de l'autre. On a fait beaucoup de concessions, on s'est renié soi-même et à un moment donné, on se sent complètement enfermé, on n'ose pas dire les choses, on va essayer de trouver sa liberté en faisant ça. Alors, qu'est-ce que vous donneriez justement comme conseil ? Forcément, il y a beaucoup de couples qui nous regardent et qui se disent tiens, tu vois, je te l'avais dit. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces couples qui battent de l'aile et qui s'aiment pourtant ? Il faut pouvoir parler mais surtout travailler sur sa propre histoire parce qu'on rapporte toujours dans le couple et de façon réciproque ce qui nous pose problème dans la relation. Et dans la relation de couple, c'est ce qu'il y a de plus intime, de plus fort. Mais on va retrouver ces mêmes problématiques avec les gens en général et ça, ça s'est construit très tôt dans l'enfance et c'est ce qu'on va travailler notamment avec le MDR, enfin si certains ont parlé. on en a parlé dans les questions. Sur cette pensée négative sur soi, ça peut être je ne compte pas, je n'ai pas de valeur, je suis nulle et tout d'un coup, l'autre vous dit quelque chose et paf, ça part et on n'a plus accès avec l'intellect sur notre réaction et on va être en système de défense, en système de protection du noir et du coup, l'autre va aussi réagir avec sa propre histoire et on ne peut plus s'entendre. Donc on va travailler sur cette capacité empathique, comprendre le monde de l'autre, même si on ressent des choses différentes et il faut que ce soit réciproque, toujours. Est-ce que vous pensez qu'on peut pardonner, qu'on est, nous sommes capables de pardonner un écart ? Est-ce qu'on peut vraiment passer, on voit souvent des coupes, voilà, il y en a un qui est parti voir ailleurs et puis l'autre, par amour, décide de lui pardonner mais in fine, ça ne marche pas trop et puis ça... Je pense qu'on ne peut pas pardonner quand justement on n'a pas travaillé sur sa propre histoire et qu'on n'a pas réussi à ne plus être touché du tout par cette peur de ne pas compter, de ne pas être important parce que si on n'arrive pas à pardonner, c'est qu'en fait, on est persuadé qu'on a été blessé. C'est très irrationnel qu'on ne pourra plus faire confiance alors que si on peut vraiment dialoguer, si soi-même, on est apaisé par rapport aux choses de l'enfance qui ont été très blessantes et qu'on se sent plus en danger aujourd'hui. Pour vous, notre comportement amoureux à l'âge adulte est directement lié à l'enfance. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi. La sexualité, c'est pareil. La sexualité, c'est pareil. Elle est complètement... Vous avez des jeunes aussi qui... Quelles sont leurs difficultés ? Aux jeunes ? Avec les films pornos, c'est de sortir de la performance. Ils sont dans la pression, en fait. Parfois, ils sont dans de l'addiction. Ils ne savent plus comment s'en débarrasser. Et pourtant, ils sont amoureux et ils sont complètement... Enfin, encore constamment... Addicts à la pornographie. Oui. Oui. C'est beaucoup ça. Voilà. J'ai eu un jeune... Vous parliez de sentiments tout à l'heure. Là, il avait 18 ans. Il dit, vous vous rendez compte, c'est la honte d'aller voir un sexologue à 18 ans. Mais moi, je crois que... Je trouve ça super courage. Je n'aurais jamais pensé. Et pour moi, un des conseils, en fait, à donner au couple, c'est oser se faire aider, en fait. Oser, oser, enfin, admettre que je n'ai pas toutes les clés, qu'il y a des choses que je ne sais pas et que je vais gagner beaucoup de temps si je vais à la source, en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mon parcours. C'est que je n'ai pas envie que les femmes attendent d'avoir 60 ans pour qu'enfin savoir ce qu'elles ont. Pour connaître un orgasme. Exactement. Si elles peuvent découvrir à 25 ans, c'est encore mieux. On en parlait tout à l'heure, tout s'apprend, que ce soit au niveau du sexe, au niveau de l'amour. C'est vrai qu'à l'école, ça, on ne l'apprend pas du tout. Emmanuel, qu'auriez-vous envie de dire aux couples dont on parle et par rapport à votre propre histoire ? Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de couples qui tiennent la route très longtemps. On a l'impression que chacun se sauve dès qu'il a l'occasion et au moindre souci. J'aurais envie de leur dire accrochez-vous. Communiquez. Je ne sais pas. C'est tellement bien, c'est tellement beau de pouvoir... D'aimer. Oui, en fait. De toute façon, on ne vit pas sans amour. C'est surtout, après, vous savez, au bout de 25 ans, c'est mon mari, mais si vous voulez, c'est même plus que... C'est plus un partenaire de vie. En fait, c'est... Tout le monde... Oui, parce que... C'est trop mignon. On va nous faire chialer de nous avoir arrêté, Emmanuel. C'est aussi un ami, c'est aussi un confinant. Voilà, si vous voulez. Après, c'est toute l'intimité qui est... En fait, là où je suis arrivée aujourd'hui, je pourrais, même si aujourd'hui, je devais recommencer ma vie, je ne pourrais jamais y arriver avec une autre personne. Ça a mis beaucoup trop de temps. Que ce soit dans l'intimité sexuelle, dans les rapports, dans l'évolution du sexe, de l'amour, de tout. Ce n'est pas possible. c'est vraiment construit. Mais le message, en tout cas, que moi je retiens avec vous, c'est que c'est possible. Déjà. Oui, entièrement. Oui, oui. C'était pas évident pour moi. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Moi, je fais partie des gens qui... Je pense que vous l'avez compris avec mon histoire, qui ne croient pas forcément qu'il y ait une concession d'amour assez différente. Avoir envie aussi. Oui, avoir envie, effectivement. Je pense que, exactement, c'est une question de volonté. Oui. Si je n'ai pas tous les outils, je vais les chercher de là où ils sont, mais d'abord, il faut le vouloir. Si je ne le veux pas, alors pour le coup, je vis autre chose. Après, comme disait Hélène, je pense aussi que, comme elle disait tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas... Oui, oui. Si c'est pas un duproque d'un côté, ça ne pourra pas fonctionner. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une personne chez qui c'est du tac au tac, en général. Des fois, ça peut mettre du temps, mais bon, pour l'instant, on y arrive. Que ça dure en tout cas. Merci beaucoup, Frémane Melrose, vous êtes venu vous partager votre amour et votre belle histoire qui donne vraiment envie. Merci beaucoup à Marie Barraud. D'ailleurs, vous avez votre site internet sur lequel on peut retrouver tous vos petits conseils sur la sexualité féminine. Et oui, il faut penser à nos corps, nous, les femmes. Et masculines aussi. Il faut penser à messieurs aussi. Ah ben oui. Merci beaucoup, Hélène Bonsergent, psychothérapeute du couple. On ne manquera pas de finir vous voir de temps en temps, je pense. Merci beaucoup. Et puis surtout, on ne va pas se quitter comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, on parle d'amour et c'est important. Toutes les formes d'amour, on s'aime comme on peut. Et puis effectivement, comme on l'a dit, vous l'aurez compris sur ce plateau, ne pas hésiter à communiquer et aller chercher les choses. Et puis voilà, n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. C'est important, ça fait toujours du bien de l'entendre. On se quitte en musique. Ici, tout simplement, on s'occupe de vous, Monsieur Love. Rêvez-vous. Hop, je vous laisse vous installer. Et puis moi, j'ai toujours rêvé d'être à la place de mes invités. Donc, je vais réaliser mon rêve. Et puis, on se retrouve une prochaine. Merci beaucoup. C'est une chanson que j'ai composée pour la journée internationale des femmes. Du 8 mars. Voilà, qui s'appelle Les femmes. Cette chanson est pour toutes les femmes qui veulent savoir ce que pensent les hommes avant de vous dévoiler notre âme et nos secrets sur ce que nous sommes Les a priori, les idées reçues On est pas des lâches On est pas comme ça On pense pas qu'à ça On a besoin d'amour Comme vous On a les mêmes envies que vous Oui, vous les femmes Oui, vous, mesdames Ne cherchez pas à comprendre tout sur nous les hommes Nous, si nous sommes Pas si référents de vous On est pas fait Pour vivre seul Mais est-ce qu'on est fait Pour vivre ensemble Comment faut-il faire Pour se sentir moins seul Doit-on choisir Celle qui nous ressemble Les a priori, Les idées reçues La vie et tout ça On est pas comme ci On est pas comme ça On pense pas qu'à ça On a besoin d'amour Comme vous On a les mêmes envies que vous Oui, vous, les femmes Oui, vous, mesdames Ne cherchez pas à comprendre tout sur nous les hommes Nous, si nous sommes Pas si référents de vous Oui, vous, les femmes Oui, vous, mesdames Ne cherchez pas à comprendre tout sur nous les hommes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada